Wouah ! Mais que se passe-t-il ici ? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous dire. Ah ! Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer ça ? Un homme est allé à l'église, il est arrivé à l'église là-bas, il a rencontré une fille. Les deux ont commencé à se voir en secret, le pasteur n'était pas au courant. Mais le jour où le pasteur va apprendre ça, aïe 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 aïe, ça va même être chaud, au point où ça va même aller devant les autorités. Ah ! Mais ce que le pasteur va faire à ce jeu, ça va vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas bon abonné à vous maintenant, à tout d'accord, j'ai partagé cette vidéo à l'instudio maintenant. Quoi ? T'as joué à l'église chez femme ? Non ! La femme est consciente, donc vous êtes à l'église, ça va vous soutenir, vous ! La femme aussi, elle dit « Oh oui oui ! » Ah ! Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Bon, regardons ça. Regardez bien. Qui peut me dire ce qui se passe ici ? Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un problème. Un problème, et le jeune homme concerné par cette affaire est ici. Pour nous raconter ce qui se passe avec cette affaire, qu'est-ce qu'est le problème ? Et comment ça commence ? Écoutons-nous. Pour avoir commis le péché d'entretenir une relation amoureuse avec une sœur en Christ de l'église, Colombe-le-Vie, située au quartier Badé-Gégué, le jeune chélo a payé les frais de sa romance en se faisant séquestrer et molester par le pasteur de la dite église, qui n'aurait pas digéré que sa fille spirituelle copule avec un impi. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec la fille ? Je vais lui expliquer. Ça fait plus d'un mois, je fais des avances à la fille. Hier, il a été utile qu'on se mette ensemble. Nous nous sommes mis ensemble hier et on a passé une journée. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à me taper dessus. En me tapant dessus deux, trois fois. La quatrième fois, j'ai attrapé le fil. En fait, vouloir me défendre. Il me dit, tu ne sais pas à qui tu te frottes. Parce que tous ceux qui se sont frottés à moi savent de quoi il s'agit. Hein ? Tchille ! Regardez ça ! Le problème semble être bizarre. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller même plus loin. Vous allez voir ça, regardez ça. Le pasteur aurait malmené le jeune homme dans son bureau à l'aide des câbles électriques soigneusement trissés sous les regards complices des éléments de sécurité de l'église. Il aurait par la suite demandé à sa victime de rédiger une déposition dans laquelle elle devrait reconnaître avoir violé la jeune sœur en Christ. Une fille qu'on viole, elle prend une douche chez moi. Elle en boit un jus à la fin. J'achète même une nouvelle savonette pour qu'elle se lave. On passe toute la venue de midi à 19h. Une fille qu'on a violée. Avec ses parents, Chello aurait tenté de rencontrer à nouveau l'homme de Dieu, mais en vain. Rappelons que ce jeune homme était arrivé dans cette église à l'appel du pasteur pour former les musiciens et les chantres. Une plainte a été donc déposée contre le pasteur. Et puis une sœur est tombée amoureuse. Ils n'ont pas déclaré les flammes devant le pasteur. Et les deux se sont fréquentés et ils ont bougé ensemble. Ah! Le pasteur est fâché. Pourquoi tu as touché la fille? Et pour répliquer le problème, ils sont tous se chucotés là-bas. Ils sont tous se chucotés. Depuis que Jésus-Christ est lui-même dans la Bible, la réglation pour lui, on chucotait les gens. Qui, 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 qui n'a jamais pêché ici? Nous tous, on est capables de pêcher. Ce n'est pas une affaire même de dire qu'on est capables. Nous tous, on est pêcheurs ici. Ah! Jusqu'à chucotés, Lucas. Waouh! Est-ce que vous vous imaginez? Aujourd'hui, il y a tant de choses dans les églises. Pour faire vous montrer attention. Dites-nous ce que vous en pensez. A la place de ce jeune homme, que ferez-vous? On leur a demandé de rédiger une lettre de même gens pour dire qu'il a violé la fille. Chui! Oh, c'est faux! Qui a raison? Est-ce le pasteur? Est-ce le jeune homme? Ou est-ce que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que vous êtes en train de faire la position de Dieu? Là, maintenant, c'est à faire valoir la justice. Comment vont-ils résoudre le problème? Je ne sais même pas. Peut-être que quand tu es juriste, tu connais bien les 10 affaires, des études de ce genre. Les 10 à partir du coup, vous demandez, dis-moi ce que tu en penses. Ça nous intéresse aussi. Et pendant cette vidéo, il va y avoir plein de réactions. Il va y avoir ce que vous en pensez. Qui a raison? Est-ce que le jeune a raison? Est-ce que vous, monsieur, vous êtes déjà arrivé? Parce que souvent, les gamins, quand on a déjà vu à l'église, ils sont là. Oui, 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 allons-y, allons-y, allez-y. Parce que quand ils vont aller là-bas, c'est pour regarder les filles qui sont là-bas à l'église là-bas. Viens à l'église, oui, oui, allons-y, 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 allons-y. Il s'habille, c'est pas, fume bien, parce qu'il va aller chez femme. Toi, tu vas aller chez femme. Toi, si t'es dans le problème, ça va aller. Si tu aimes une fille de l'église, il faut vraiment suivre les mesures. Faut, 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 faut respecter ce que tu demandes de faire. Garçon et femme, ensemble, seuls dans la chambre, ça donne A, B, C. C'est-à-dire, ça donne, enfant. Toi, tu es A, la femme, elle est B, et puis C, c'est enfant. Faut pas jouer avec les trucs pareils. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ah, on dit à Dieu, ah, Seigneur, donne-nous la faute de résister à la tentation. Mais ça, là, face à femme, toi qui es garçon, il faut fuir. Ma soeur, il faut fuir. C'est-à-dire qu'elle a fait des fois en Christ. Vous voyez les fois en Christ, il passe tous les temps à se visiter. Ah, tu sais, je vais avoir mon frère en Christ. Oh, les deux, c'est chèche là-bas. Les deux, c'est chèche. Tu vois la fille, elle est toujours, elle a l'apparence de Sainte à l'église. Ah, bonjour, je suis la Sainte. Quand tu veux même, toi, tiens, car il ne va pas à l'église, tu la vois, tu vas te dire, ah, bonjour, ma soeur, tu es jolie. Est-ce que tu peux être ma copine? Elle va te dire, elle va te dire, arrête-moi, Satan. Elle ne te dit pas, quand tu dis arrête-moi, Satan, c'est parce que parce qu'elle aime Jésus, elle aime Dieu. Et tout, c'est pas parce qu'elle a jamais un copain qui est dans l'église, là-bas, qui est peut-être même dans la chorale, qui est peut-être même le fils du pasteur, ou même le pasteur lui-même. Il y a des trucs bizarres comme ça qu'on lui... Ah, imaginez, un jour, la femme d'un pasteur a attrapé son mari dans une chambre. Là, la chambre où on reçoit les gens qui viennent exposer le problème, là. Elle a surpris le gars là-bas, en train d'embrasser une nouvelle femme qu'il n'a rien. Lui aussi, il n'a rien compris. Cette femme est tellement jolie. Il est tombé à son piège. Il s'est tout de suite mis dans l'embrasser. Quand la femme est venue, elle est tombée dessus. Au lieu que le linge sale, c'est là, c'est là, en famille, là. Elle a dit à tout le monde. Pour moi, ça rencontre, là. L'église est détruit. Tout gâté. Le tient m'a calme. Souvent, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Il faut garder vos sangs froid. Et si vous êtes vraiment des gens d'esprit, vous devez chicher à savoir quel est le travail spirituel qu'il y a eu pour que cet acte-là se pose ainsi. Parce que tout commence spirituellement par l'avent des données physiques. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'enjeu ? Qui veut ce qui ? Pourquoi le diable fait ça ? Pourquoi ? Faites bien attention. Nous n'ayons pas faits. Ayons un très bon comportement, surtout quand on est à l'église, on peut être sains. Ayons un très bon comportement. On ne te dit pas de ne pas aimer les femmes. Si tu aimes les femmes, il faut choisir une femme. Puis il faut la déclarer. Il faut la déclarer. Il faut dire à tout le monde. Il faut dire à tout le monde quand même. Même pour éviter les soins. Toi, le pasteur, tu sais que le pasteur peut-être, il est un peu chaud, il est un peu strict. Tu vas le voir. Je dis franchement, voici, j'aime la fille qu'elle a. Fais le voir. Mais eux, pour eux, dès qu'ils se sont dit bonjour, à même temps, je vais te rendre visite. D'avoir une visite, les deux ont dormi ensemble. Ça va vite. Ça va vite. Ça veut dire que c'est un certain, c'est un certain, c'est là. Le diable se demande, il ne veut plus perdre du temps. Il faut travailler dur pour que les gens puissent pécher, surtout les chrétiens qui sont à l'église. Là, je dis que tu n'as rien vu à un chrétien qui est sain. Moi, hier, dans la vidéo, je vous ai montré la manière dont on est allé au centre commercial pour essayer de voir les choses. Je ne savais pas que le diable avait placé là-bas même une fille qui m'attendait. Pour que moi, je puisse être juste attiré par elle, elle puisse me séduire. Mais finalement, j'ai fini par découvrir qu'elle est une sorcière. Elle ne s'est même pas cachée. Elle m'a montré sa sorcellerie vis-à-vis. Et moi, comme je connais le signe de la sorcellerie, tout ce que je l'ai détecté, je me dis, ça va aller. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et te pardonne. Partez cette vidéo, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez. C'est apathie.